Aujourd'hui, on va vous présenter le document de référence pour la préparation du concours des résidants en médecine, réforme. La réforme qui a été faite en 2015. Vous savez bien que le doc et les objectifs, ils sont au nombre de 75. C'est pourquoi on a choisi de le faire en trois tomes. Le premier tome, il comporte un objectif de 1 à 25. Le deuxième tome, il comporte l'objectif de 26 à 50. Et le top 3, il comporte les objectifs de 51 à 75. Le plan qu'on a choisi délibérément pour réaliser ces documents de référence, on fait surtout un rappel des bases fondamentales pour chaque thème, une iconographie riche et arbre d'églosique pour chaque thème. Et chaque thème, il comporte 5 QCM pré-test et 5 QCM post-test. Aussi, on a ajouté enfin de chaque document des conduites à tenir en fonction de protocoles et des grades des indications cliniques et diagnostiques. Ceci, la présentation du premier tome. Le premier tome, il comporte toujours une préface. Puis, liste des abréviations internationales concernant les abréviations internationales des mots-clés. Puis, il y a les titres des objectifs. Le premier tome, il comporte 615 pages. On commence souvent le traitement des objectifs par un rappel des objectifs essentiels. Puis, il y a les QCM pré-test. Chaque objectif comporte 5 QCM au croque avec une réponse, avec une correction en fin de page. Les objets, les items sont traités par objectif. Ils sont faits selon les objectifs fixés par le ministère. Et il est fait des passants à répondre à toutes les questions possibles, aussi bien que QCM et croque. Ce document, il est fait en couleur. Et à la fin de chaque document, vous allez avoir, comme vous le voyez ici, un annexe. Chaque fois que c'est nécessaire de faire cette annexe, soit de médecine physique, soit d'anatat, soit d'anatomie, soit de physiologie. Donc, nous avons un document essentiel qui rappelle les objectifs. Puis, à la fin, une annexe pour compléter l'acquisition de ces objectifs. A la fin de l'objectif, il y a souvent un QCM post-test pour clôturer la préparation de chaque objectif. Ceci est une vision globale du document, telle qu'elle a été faite. Ça, c'est un exemple d'annexe de conduite à tenir des diagrammes en cas d'asthme de l'enfant. Il est fait selon les recommandations internationales pour vous préparer à être des internes internationaux. Ça veut dire qu'ils possèdent le même, qu'ils possèdent le même bagage scientifique qu'il n'importe quel interne qui existe actuellement sur Terre. Le deuxième tome, il comporte maintenant 26 à 50, il est fait toujours sur le même principe. Chaque objectif, il comporte un rappel des objectifs, puis un QCM pré-test, puis les objectifs sont identifiés nominativement. Par exemple, l'objectif numéro un, défi d'une crise épileptique et une épilepsie scellant la dernière. Vous allez trouver la réponse qui a été bien faite. Puis, de façon détaillée, à la fin de ces documents, à la fin de l'épilepsie, vous allez trouver un QCM post-test, un QCM post-test pour crouter la préparation. Le même document, on a suivi la même finition et la même texte. Ça veut dire que ce sont des documents qui sont en couleur. Ça, c'est un annexe, par exemple, des biochimies pour traiter la question sur l'hectare. Annexe, excretion de la bilirbine et l'hectare. Donc, et au début du cours, vous avez un rappel des objectifs, un rappel de l'objectif concernant, par exemple, l'hectare. Ça, c'est le document. Vous voyez bien la finition. Donc, c'est la première fois. C'est un document qui est bien fait, avec une couverture en impression laser et des photos en couleur. Les critères sont faits de telle façon d'avoir une lecture facile. Puis, le livre, il se tient à la main facilement et il ne pèse pas plus que 600 grammes, 500 grammes. Le troisième terme, il est fait aussi sur le même principe, rappel des objectifs fondamentaux. Il est fait sur le même principe. Une chronographie riche. Un exemple pour les documents. Pour certains objectifs, nous avons choisi de travailler le système des tableaux qui facilite. Ce n'est pas un système. Par exemple, certains objectifs sont traités de forme des rappels essentiels de points à retenir. Ce sont formes des tableaux pour faciliter la mémorisation. Et ça, c'est l'exemple le plus typique et le plus évolué du point de vue pédagogique. En peu de pages, vous avez un rappel de tout ce qui est nécessaire pour la préparation de votre concours. Ceci est un annexe de biochimie. En fait, avec quelques pages, vous allez avoir ça pour fin du cours, pour en savoir plus. Souvent, on ajoute un annexe pour l'anémie féliplique. Un annexe pour l'anémie féliplique de l'enfant. Un annexe 3 métabolisme de fer pour les gens qui veulent savoir encore plus. Donc, les trois tomes, on a choisi les couleurs très vides, très assorties, pour avoir une bonne présentation. Ce sont des documents qui sont essentiels pour la préparation du concours de l'ésitalin. Mais ce sont des documents aussi précieux à garder chez soi après la fin du concours pour vous aider dans votre parcours de l'ésitalin. Parce qu'ils sont faits de façon très scientifique avec des enseignants hospitalo-universitaires. Et ce sont des documents qui sont écrits et corrigés. Et ils sont basés aussi sur les dernières recommandations internationales en matière de conduite dans les différentes pathologies citées et demandées par les objectifs tels qu'ils sont fixés par le ministère de la Santé. Merci. 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 Merci.